A seulement 22 ans, notre invitée du jour chante des tubes qui cumulent des centaines de millions de vues. Son jeu culte est GTA, mais elle collectionne les peluches. On est ravis de la recevoir, et si quelqu'un nous dit « fallait pas ? », on lui dit « qu'est-ce que t'as ? » Et quand on nous demande « bah t'es où ? », bah elle est là, dans la playzone. Bienvenue Maroualoud ! Il y a plein de jeux sur les étagères, est-ce que t'en connais quelques-uns ? Ouais, j'ai vu qu'il y en avait plein. Alors, il y a Call of, que je connais, il y a Sing Star. Est-ce qu'à Sing Star, tu mets un peu la pâtée à tout le monde ? Oui, mais bon, ça j'y peux rien. Je pars déjà avec pas mal de points d'avance. Quel genre de joueuse tu es ? Alors, je suis une très 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 mauvaise joueuse, une très mauvaise perdante. La seule alternative, c'est que je gagne, pour que tout se passe bien. Très bien, on va essayer de s'en souvenir un peu plus tard dans cette émission. Je te propose de pénétrer à l'intérieur de la playzone et de découvrir le lieu qui sera le tien pendant quelques heures. Ah, trop mignon ! On t'a mis quelques surprises sur le canapé, on sait que tu aimes beaucoup ça. Ah, les doudous, bah oui, j'aime trop ça. Il paraît que t'as une centaine de peluches chez toi, est-ce que c'est vrai ? Ouais, même plus. Plus qu'une centaine, si, si. Mais après, c'est une collection que j'ai commencée il y a aussi très longtemps. Donc, à l'âge de 8 ans, j'ai eu une peluche pour mon anniversaire que j'ai appelée Sourisette. En fait, je ne pouvais plus me séparer d'elle et tout. Et quand j'ai vu l'attachement que j'ai eu pour cette peluche, je me suis dit qu'en fait, pourquoi pas en prendre plusieurs et commencer une collection. Tu te trouves actuellement dans la cuisine ? Sache que tout ce que tu vois, tu peux le prendre ? Ah, trop bien ! Je te déconseille de manger ce qui est sous cloche pour l'instant. En revanche, tout le reste, tu peux y aller. Quel genre de joueuse t'es généralement ? Est-ce que tu joues le soir avec une pizza, après manger ? Est-ce que tu joues plutôt la journée tranquille, les rideaux tirés ? Non, plutôt le soir. Il n'y a pas longtemps, j'ai connu le jeu Uncharted. Ouais. J'ai vraiment kiffé et je l'ai fini en deux jours. Ouais, en deux jours. Et tu ne connaissais pas, tu as bien aimé ? Pas du tout et ouais, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça t'a donné envie de faire les autres ? Ouais, de ouf. Mais je ne savais même pas qu'il y en avait d'autres. En fait, je pensais que c'était vraiment le premier. Le premier, quoi. Non, il n'y en a plus. Ok. Si tu devais faire la chanson d'un jeu vidéo, t'aimerais bien faire quoi ? Plutôt un jeu type Lara Croft ? Plutôt un jeu Uncharted ? Plutôt un jeu type FIFA ? FIFA. D'ailleurs, j'avais pensé en faire un dans mon album, un titre qui s'appelait FIFA. C'est vrai ? Ouais. Mais je pense que je le ferai dans ma réédition. Mais écoute, sur un prochain, avec plaisir, tu nous en parleras. Tu reviendras pour nous en parler ? Yes, bien sûr, avec plaisir. Alors, on sait que tu aimes beaucoup jouer, tu nous en as parlé. On ne va pas tarder à passer à la séquence du jeu. Je te propose de te rapprocher de la cuisine. Il y a un écran sur le mur et tu vas découvrir à quel jeu tu vas jouer pendant les prochaines minutes au sein de la Playzone. Est-ce que tu connais ce jeu ? Pas du tout. C'est hyper addictif et super bien. Ah ouais ? Oui. T'es prête pour le game ? Yes, je suis prête. Eh bien, c'est parti. On sent l'habitude de la peluche qui cale les avant-bras. Tu accélères avec R2 et c'est à peu près tout ce que tu as besoin de savoir. Là, je te laisse choisir une course, n'importe où dans la carte. Et tu vas vite le découvrir. Il faut gérer l'équilibre de la moto avec le joystick gauche. Soit tu fais piquer la moto vers l'avant, soit vers l'arrière. Ok. Généralement, les nanas, elles ont des skins plus intéressantes. Pas toujours, franchement pas toujours. Tu vois, t'as accéléré trop fort. D'accord. Mais c'est juste un coup de main à prendre. On dirait que t'es en train de faire des abdos fessiers. Ouais, pas mal. Et tu gères l'équilibre avec avant-arrière. Ouf ! Oh, pas mal. Tu vois ? Ouf ! Mais c'est trop compliqué. Non, en fait, c'est vraiment un coup de main à prendre. Est-ce que quand tu joues à certains jeux, tu aimes bien jouer en ligne et dans ce cas-là, est-ce que t'arrives de jouer avec des personnes qui te connaissent ? Pas du tout parce que de toute façon, les DPSL, ça n'a aucun rapport avec moi en fait. Ah ouais, t'es un peu dissimulée quoi. Ouais, totalement. Comme ça, si je perds, on saura pas que c'est moins. Qu'est-ce que ça fait d'être autant suivie, si jeune ? Qu'est-ce que ça fait ? Ça a des côtés un peu... Ça a des bons côtés, mais ça a des mauvais aussi, donc... Après, là, je sais pas si ça joue vraiment, mais... Est-ce que ça fait combien de temps que ça cartonne pour toi ? Ça fait deux ans et demi. Deux ans et demi, quand même ? Ouh, c'est arrivé... Je pense qu'on peut... Non, pas mal ! Ouais, franchement, si j'avais pu... Si j'avais pu atterrir sur des trucs, ça aurait été nickel. Je pense qu'on ne peut pas faire plus soudainement que ça. J'avais balancé mon premier clip sur YouTube. Ça a pris directement, donc... Parce que tes clips cumulent quand même un nombre de vues assez hallucinant. Ah ! T'as vu ce que tu viens de faire, là ? Il l'est fait ! Allez ! Tu tentes le double ! T'es en train de mettre des challenges à l'intérieur du jeu. Ça me surprend pas tellement parce que j'ai pas connu autre chose, en fait. Au final, j'ai pas connu le 1 million de vues ou le 2 millions. Ah ouais, non, il y a des gens qui n'ont pas connu le 200 000. Exactement. Mais bon, ça prend pas comme les anciens, bah... Je suis un petit peu triste. Donc du coup, ça... C'est pas... C'est pas le meilleur truc, quoi. Il vaut mieux commencer tout doucement pour bien finir. Wouh ! Oh ! Et là, surtout que t'as passé un checkpoint. Stabilise, stabilise. Ouh ! Oh là 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 ! Oh, non ! Hop là ! Il est sympa, le jeu, en fait. Il faut le voir, ce jeu, comme un clip qui en est qu'à 200 000 vues, mais qui mérite son million. Non, non, non ! Non ! Ça allait être beau. Ça allait être très beau. C'était la ligne d'arrivée, en plus. Voilà. Et puis surtout, on veut vraiment voir la ligne d'arrivée, maintenant. Bon ! Et bah voilà ! Bravo Maroualoud ! Impecable ! Merci, merci, merci. Tu as gagné un costume de gorille ? Qu'est-ce que c'est ? Pas du tout ! Et bah écoute, après cette séquence de game plutôt réussie, ma foi, on va passer à ta story. Maroualoud, ton album, My Life, sort le 14 juin prochain. Est-ce que tu veux découvrir ton album ? Oui, je veux bien. Alors, dans la vie, tu as ta websérie dans laquelle on peut te suivre un peu partout. C'est à voir sur YouTube. Comment tu es venue cette idée ? Est-ce que tu as vraiment une équipe qui te suit tout le temps ? J'ai vraiment une équipe qui me suit tout le temps. Et cette idée m'est venue tout naturellement parce que je regarde beaucoup de télé-réalité. Donc je me suis dit bah pourquoi pas créer ma télé-réalité à moi où je peux faire aussi kiffer les gens et être un peu plus proche d'eux. Plus tard, tu ne te vois pas maman et rappeuse. Tu as dit en interview que tu allais mettre ta carrière en stop, entre parenthèses, à partir du moment où tu aurais une famille ? C'est ça. Dans l'idéal, c'est ce que je ferais maintenant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je ne me vois pas en tête d'affiche et maman. Après, c'est un choix, je ne juge pas les personnes qui le font. Mais voilà, je pense me reconvertir, me convertir dans la production, mais plus en tête d'affiche comme maintenant. Maroueloud, il est l'heure de passer au challenge. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Je te laisse découvrir le challenge qui s'affiche sur l'écran face de toi, si tu peux nous le lire. Tu as cinq minutes pour désamorcer une bombe sur Keep Talking and Nobody Explode. Maroueloud, nous voici maintenant dans le challenge. On est sur Keep Talking and Nobody Explodes. Le but, ça va être de désamorcer cette bombe. Et pour cela, je vais t'aider à l'aide de mon manuel du démineur. Je te propose de lancer la partie. Ok, alors en haut à gauche, j'ai des câbles. Tu as des câbles. Ok, tu en as combien ? J'en ai un, deux, trois, j'en ai six. Tu as six fils. Est-ce qu'il y a un fil jaune ? Il y a deux fils jaunes. Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Oui. Dans ce cas-là, tu coupes le quatrième fil en partant du haut. Ok, c'est good. C'est bon, c'est vert ? Yes. Ensuite, j'ai des petits symboles, genre hiéroglyphes. Alors, j'ai un Y à l'envers, j'ai un C à l'envers aussi. Avec un point au milieu ou pas ? Avec un point au milieu. Ok, d'accord. J'ai un genre de A avec un petit T à l'intérieur. Ok. Et j'ai un triangle à trois pattes avec un T, mais de côté. Sur la gauche ? Ouais, sur la gauche. Ok, donc tu vas appuyer sur les boutons dans l'ordre suivant. Tout d'abord, le A avec le T dedans. Ok. Ensuite, le Y à l'envers, c'est ça ? Oui. Ok. Ensuite, il me semble que tu avais un triangle avec des petites pattes. Oui. Et enfin, tu appuies sur le C. Ok. Ouais, c'est bon. Ensuite, j'ai un bouton où il y a écrit à bord. Il est de quelle couleur le bouton ? Il est blanc. Si il y a un indicateur allumé. Est-ce que tu peux tourner la mallette et voir s'il y a un bouton allumé avec la mention CAR CAR ? Oui. Alors dans ce cas-là, va sur le bouton. N'appuie pas dessus tout de suite. Lorsque vous... Oh purée, mais c'est trop dur. Attends, attends, attends. Excuse-moi. On va se poser, tu sais. Il y a combien de temps ? On va mourir. Il reste 2 minutes 40. 2 minutes 40. Ouais, appuie. Alors, appuie, maintien enfoncé et ne lâche pas. Lorsque vous appuyez sur le bouton, une bande colorée s'allume sur le côté droit du module. Est-ce qu'il y a une bande colorée qui s'allume ? Il y a une bande rouge. Bleu, blanc, jaune, non. Bande d'une autre couleur relâche lorsque le compte à rebours affiche un 1 à n'importe quelle position. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai m'orduit. N'importe lequel. Oui. Ok, c'est good. C'est bon ? Ouais. Félicitations. Félicitations, on a réussi à désamorcer la bombe. Oh là là, c'était stressant. Il restait combien de temps ? 2 minutes. Oh, ça va, on est large. Franchement, on était bien. Maroualoud, c'est un challenge réussi. Je te propose d'enlever ton casque et d'aller chercher ta récompense dans le frigo. Je crois que je vais emménager ici, moi. Eh, on est pas mal, hein ? Il y a une photo juste à côté de toi sur le meuble. C'était moi lors de mon deuxième passage dans Touche pas mon poste et on m'a remis mon disque d'or pour Micka Lasson. Oh, wow. T'as tellement de récompenses et tellement de vues. Maroualoud, c'est triste, mais l'émission touche déjà à sa fin. Mais juste avant de partir, on te propose de rejoindre le Hall of Fame de la Playzone et de signer ta propre manette. Je te laisse te rapprocher de la table basse et tu peux prendre la manette que tu veux et la dédicacer grâce au petit stylo dans le pot à gauche. On remarque que tu as pris la manette avec le pavé tactile qui a un logo de cage de foot. Exactement. On est sur FIFA de A à Z. Ici et là aussi. Alors, j'ai écrit We Love PlayStation. Ensuite, j'ai mis mes initials ici. Et là, Purple Money, le nom de mon label. Merci beaucoup Maroualoud d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Playzone. On a hâte de découvrir ton nouvel album, My Life, qui sortira le 14 juin. Et en attendant, tu peux faire ce que tu veux dans la Playzone. Si tu veux continuer de jouer ou passer à la cuisine, c'est comme tu le sens. Fais comme chez toi. On est vraiment très, très content de t'avoir reçu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine Playzone. Salut à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501